Bonjour à tous, merci beaucoup, merci d'être présent ici, merci d'avoir répondu présent à ceux qui sont sur place et encore plus à ceux qui vont nous regarder en ligne actuellement. C'est notre premier événement comme celui-ci, sous format Takeaway. On remercie François qui a accepté qu'on puisse présenter en plus de notre expertise interne la référence Sephora et l'évolution qu'on a eue, notamment sur le testing avec lui. Dans l'organisation, on va avoir une présentation d'une cinquantaine de minutes qui va commencer maintenant. Si vous pouvez garder vos questions pour la fin, on aura un petit créneau de dix minutes où on répondra avec plaisir à vos questions. Ensuite, on aura l'occasion d'avoir un petit déjeuner bistronomique où on a choisi les spécialités du Nord pour honorer notre cher François Vleric. Comme intervenant, nous aurons donc Ahmed, qui est le responsable de la practice automation chez nous. Ishraq, qui est la directrice de projet qui est en charge de la relation du centre de service chez Sephora. Donc Ahmed, je vais te passer la parole. Bonjour tout le monde. On va attaquer directement le vif du sujet. On est là pour les tests automatisés. Et du coup, lorsqu'on parle de tests répétés, de tests complexes ou lents exécutés, les tests manuels, ce n'est pas toujours la façon la plus efficace et optimale de le faire. C'est pour cela qu'on pense toujours aux tests automatisés. Et c'est quoi en fait réellement un test automatisé ? C'est un test, c'est un script réellement qui va reproduire les mêmes étapes qu'un test manuel. La problématique en fait réellement, c'est d'une version à une autre d'une application. On va ajouter de nouvelles fonctionnalités. Et dans le temps, en fait, les fonctionnalités qu'on ajoute, elles vont devenir des tests de non-régression autrement dit. Et du coup, il faut s'assurer toujours d'une version à une autre que ces tests-là, en fait, ils tournent toujours. Et si on va les faire manuellement, ça va nous prendre énormément de temps. Et c'est pour cela, en fait, qu'on s'oriente toujours vers les tests automatisés. Une autre problématique, en fait, c'est que de nos jours, en fait, l'ensemble des produits, en général, c'est multiplateformes, donc du web, mobile, desktop, un peu tout. Et du multi-localisation, on va dire. C'est sur plusieurs pays, c'est avec plusieurs langues et tout. Les principaux avantages, en fait, des tests automatisés. Donc, ça va être le premier avantage pour moi, c'est la réduction de coût. Une meilleure qualité logicielle. La fiabilité, parce qu'un script automatisé, il ne se trompe pas. La réutilisation, donc quand on script quelque chose, on peut la réutiliser plusieurs fois dans d'autres tests ou comme on veut. La rapidité d'exécution et surtout, en fait, la motivation des testeurs fonctionnels qui vont s'occuper d'autres aspects plus importants, en fait, de la recette que de répéter à chaque fois les mêmes tests. On a ici différents frameworks de tests automatisés. Donc, bien sûr, les tests automatisés, on peut directement écrire le code. C'est du code en dur, du script en dur, quoi. Ou utiliser l'un de ces frameworks qui sont présents ici. On a le Keyword Driving Framework. En fait, c'est des mots-clés. On va utiliser des mots-clés pour écrire notre script. Ça va être dans un fichier plat ou un fichier Excel ou autre. Et ça va être sous la forme de, comme vous le voyez sur la première image, ouvrir le navigateur, par exemple, et on donne le navigateur à ouvrir. Aller sur cette URL et il va faire cette étape-là. Donc, ça, c'est pour le Keyword Driving. Pour le Data Driving, c'est presque la même chose. L'input, c'est un fichier, donc que ce soit Excel ou autre. Mais c'est la donnée, en fait, qui va conduire le test. Quand je dis la donnée qui va conduire le test, ça veut dire que, par exemple, si on a une authentification, on se dit, je vais lui donner un bon login à mon mot de passe et je m'attends à avoir le message success. Par contre, si je lui donne un bon login à mon mot de passe, je m'attends à avoir un message d'erreur. Donc, c'est ça, en fait, le principe. On a l'hybride, le framework hybride, en fait, qui est une combinaison de ces deux types de framework. Donc, le Keyword et la donnée. Et au final, en fait, on a le Behavior Driven Development, qui consiste à écrire les tests en langage naturel. Et en réalité, en fait, c'est une méthode agile qui encourage la collaboration entre les différents membres de l'équipe. Donc, ça va être quelque chose de compréhensible par tous les membres de l'équipe, parce que c'est du français, de l'anglais, du japonais. Donc, c'est juste un langage naturel compréhensible par tout le monde qu'on peut réutiliser facilement et que ça améliore réellement la productivité au sein d'une équipe. On passe maintenant au catalogue des outils de tests automatisés utilisés, en fait, chez Arrington. On a fait un petit tableau comparatif. Bon, on ne peut pas citer tous les outils existants sur le marché. Là, on a des catégories comme l'enregistrement rejeu, le langage supporté, le navigateur supporté, le prix, si c'est payant ou pas, l'environnement sur lequel on installe les outils, l'interfassage avec un serveur d'intégration continu du genre Jenkins ou autre, la communauté et l'intégration avec le BDD dont on a parlé ultérieurement. Donc, pour Ranorex EFT, par exemple, tous les outils, par exemple, ils ont l'enregistrement rejeu. Quand je dis enregistrement rejeu, c'est je vais prendre l'outil, je vais appuyer sur un bouton, dérouler mon script manuellement et après, je peux le rejouer plusieurs fois. Les langages supportés, la majorité des outils payants, ça va être du C, du VB et tout. Le catalan, on a du Java Groovy, Cypress, uniquement du JS, et Selenium, on a une panoplie de langages. Ça peut aller du Ruby, au JavaScript, au Perl ou autre. Les navigateurs supportés, en général, on trouve Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Safari, sur presque l'ensemble des outils, sauf Cypress, où c'est Firefox, Chrome, et il y a un navigateur headless aussi. Mais pour dire que Selenium, en général, avec du Selenium, on trouve l'ensemble des navigateurs disponibles sur le marché. Le prix, pour les outils payants, il faut compter à peu près 1950 euros, à partir de 1950 euros, une licence pour UFT, par exemple. Mais pour catalan, Cypress et Selenium, c'est des outils gratuits. Par contre, catalan et Cypress, il y a des versions custom, avec des fonctionnalités pré-développées par l'éditeur, qui vont être payantes. Pour les environnements, l'environnement d'installation, pour ranorex et UFT, ça va être du Windows, pour catalan, du Windows et du Mac, et pour Cypress et Selenium, Windows, Mac ou Linux, peu importe. Ils s'interfacent tous avec un serveur d'intégration continue, donc on peut tout à fait imaginer faire du CI-CD avec ces outils-là. Et ils s'interfacent tous avec le BDD, dont on a parlé ultérieurement. On passe aux outils mobiles. Donc là, quand je dis mobile, c'est quand je dis Android, par exemple, c'est app mobile Android native, et quand je dis iOS, c'est iOS natif. Et quand je dis WebView, c'est une application hybride, en fait. C'est développé avec JunoJS, ou ReactJS, ou autre. Donc on a quatre outils ici. On a Expresso, qui va être uniquement pour Android. On peut développer avec du Java et Kotlin. C'est open source. On peut l'installer sur n'importe quelle plateforme. Il s'interface très bien avec du CI, la communauté et les moyennes. Mais il a l'intégration avec le BDD. On a aussi l'XC-Test, qui ne fait pas de l'automatisation pour Android. Par contre, il le fait pour iOS. Que ce soit de l'hybride ou du natif, c'est open source. Le développement, c'est de l'objectif C ou du Swift. Et l'environnement, c'est du Mac. A préciser aussi que pour lancer des tests automatisés sur des applications natives iOS, il faut obligatoirement avoir un Mac. Donc c'est un environnement qu'il faut. On a les deux outils restants, qui sont Appium et Calabash, qui font les deux plateformes, de l'Android et de l'iOS en même temps. Et pour Appium, par exemple, c'est les mêmes langages. On trouve plusieurs langages de développement du Perl, du Rebui ou autre. C'est open source et ça s'installe sur les différentes plateformes. Et leur communauté est très active en ce moment, vu qu'on les utilise souvent pour automatiser les tests mobiles. Et les outils API. Pour les API, je n'ai pas fait de tableau comparatif parce qu'au final, ils font tous la même chose. On teste des API REST, SOAP, du GravQL ou autre. Et là, j'ai mis trois outils pour les API réellement et deux librairies qui sont REST Assured et Unirest qui vont s'intégrer en fait. Parce que quand on dit on utilise de l'open source, en général, on va fabriquer nous-mêmes notre framework. Donc on va ajouter des modules petit à petit et tout. Donc on peut tout à fait imaginer avoir du Selenium et rajouter une brique de REST Assured pour utiliser des API en même temps. C'est tout pour moi. Je donne la main à Vincent. Et donc maintenant, on va passer à un petit peu la présentation de notre histoire chez Sephora où Ishrac va nous expliquer un petit peu aujourd'hui comment ça se passe en termes de stack, en termes de méthodo. Alors, je n'ai pas le temps de raconter toute l'histoire, François. Mais effectivement, on était déjà présent chez Sephora quand François est arrivé sur le compte où on faisait de la recette plutôt manuelle sur le sujet. On faisait partie d'un peu plus des 30 testeurs fonctionnels qui géraient la Webfactory, enfin qui testaient les applications digitales. et François, à son arrivée, a souhaité lancer l'automation. Et donc, on est parti sur un POC qui a été réalisé présentement par un paramètre ici présent et qui a été un petit peu le démarrage de cette transformation. POC concluant, du coup, où on est passé du POC au projet pour vraiment mettre en place la stack et les automates sur le périmètre digital pour qu'ensuite, on prenne une petite vitesse de croisière sur le sujet en gérant la production et des évolutions en mode projet ou en mode R&D pour finir depuis le 1er juillet de cette année basculer dans une logique centre de service dédié Sephora où aujourd'hui, l'image, on pourrait revenir un petit peu derrière, mais on n'a plus que 5 testeurs fonctionnels et le centre de service aujourd'hui qui représente à peu près 2,5 ETP dans la construction actuelle sur l'histoire. Donc, je vais passer la parole à Ishrac qui va rentrer un petit peu dans le vif du sujet en termes de méthode, de stack et d'organisation. Alors, bonjour. Merci à vous d'être présents, que ce soit ici en présentiel ou à distance. Je vais juste passer... Merci. Alors, comme a dit Vincent, actuellement, on est en centre de service pour l'automatisation des tests pour le camp de Sephora et pour ce faire, on a choisi la méthodologie ScrumBan pour gérer le travail. ScrumBan, en fait, c'est une méthodologie agile qui est hybride entre le Scrum et le Kanban. Pourquoi ce choix a été fait ? Parce que la nature de notre travail quotidien, il est partagé entre deux volets. Le volet de maintenance des tests déjà en exploitation et le volet d'implémentation de nouveaux tests, que ce soit pour des TNR ou de nouvelles fonctionnalités. Donc, pour la partie de maintenance, comment ça se passe ? On travaille sur un board de Kanban et à chaque test qu'on fait sur les tests en cours d'exploitation, ce fait là, ça peut être suite à une nouvelle release qui a impacté les tests en cours d'exploitation ou pour un false fail suite à une modification de jeu donnée qu'on doit maintenir ou pour toute autre raison. Un ticket, il est créé chez nous et on traite ça selon la priorité et l'impact de ce test qu'on fait. Et pour les nouvelles implémentations, on a un board qui est en Scrum. On travaille en Scrum, c'est-à-dire il y en a une équipe Scrum composée par une équipe de test automation engineer, un Scrum Master qui est représenté par le test lead de l'équipe. Donc, il prend cette casquette là et un Product Owner qui est représenté par des test managers chez Sephora. Donc, il veille à implémenter le backlog de tests et la priorisation des tickets selon les plans à venir ou des releases qui ont été faites récemment. Donc, voilà. Donc, je passe là à décrire plutôt l'environnement de développement de tests. Je commence par le projet d'automatisation en lui-même. On a choisi pour développer nos tests automatisés Selenium avec son framework Epium pour la partie mobile. Pourquoi ce choix a été fait ? Parce qu'il est gratuit, c'est-à-dire le fait de l'utiliser pour implémenter les tests, c'est gratuit. Il a une documentation très, très riche, c'est-à-dire, quelle que soit pour toutes sortes de problèmes. Il est flexible en temps de manipulation de la partie frontente, quelle que soit pour les applications web ou mobile. C'est-à-dire, pratiquement actuellement, tous les scénarios avec les différentes interfaces web ou mobile peuvent être implémentés à quelques exceptions près, bien sûr. Son support pour des solutions cross-plateformes, c'est-à-dire avec un projet, on peut générer des tests automatisés pour des applications web ou pour la partie web mobile ou pour des applications mobiles même, c'est-à-dire, quelle que soit Android ou iOS. Son ouverture pour être intégré avec d'autres outils et frameworks, quelle que soit pour la partie CI-CD ou pour l'implémentation de tests même, c'est-à-dire, il est ouvert pour être intégré avec des appels web services, avec des bases de données, toutes sortes de panoplies de frameworks. Voilà. L'effort de maintenance dessus, elle est pratiquement réduite, mais ça, bien sûr, si pour l'implémentation, on respecte les bonnes pratiques de développement et d'implémentation de tests et l'architecture du projet de tests en lui-même. La possibilité de générer des rapports assez détaillés, on peut même ajouter des screenshots, des vidéos records, et comme ça, on peut, à la fin de l'exécution de tests, analyser le résultat et voir s'il y en a des erreurs, les origines de ces erreurs-là. Je passe là du projet d'automatisation à tout l'environnement de développement de tests. On a au centre notre serveur de billes de tests Jenkins, actuellement en GCP, qui nous aide à récupérer le code source à l'aide de BitPacket. Pour les applications web, ça peut être le code source du projet d'automatisation. Pour le volet mobile, il récupère aussi le code source des applications mobiles pour faire le build après. Et après avoir fait le build, il lance les tests à l'aide de, pour la partie web, pour la partie web, ça sera à l'aide de browser driver, comme pour le cas, par exemple, de Chrome, le Chrome driver. Et il lance le navigateur et il commence l'exécution des tests. Pour la partie mobile, à l'aide des Epium servers, il peut, c'est-à-dire, gérer des simulateurs pour le cas d'applications iOS et des émulateurs pour le cas d'Android pour installer les applications générées ici au départ et lancer les tests dessus. À la fin de l'exécution, Jenkins nous génère un rapport à l'aide du framework Cucumber et il peut exporter ça sur Jira à l'aide de framework, comme pour le cas de Sephora Zephirsky. Du projet d'automatisation et de l'environnement de Dev, je passe à détailler plus ou moins les tests automatisés dans la chaîne de déploiement de Sephora. Pour la partie site, pour la partie web, on n'est pas encore arrivé au stade d'avoir un test automatisé généré après chaque commit pour plusieurs raisons, pour la complexité en fait de déploiement, c'est-à-dire, ça ne sera pas réalisable à cet instant-là. Donc, pour l'automatisation de tests, après chaque nouvelle release Dev, pour la partie web, les tests automatisés, ils sont lancés en parallèle avec les tests manuels et ce, parce qu'actuellement, les tests automatisés, ils sont complémentaires avec les tests manuels, c'est-à-dire, maintenant, on a des TNR qui sont lancés après chaque déploiement, après chaque, pardon, new release et les TNR, ils sont partagés entre test auto et les tests manuels, bien sûr, pour les nouvelles fonctionnalités ou les TNR qui ne sont pas à ce jour implémentés. Comme ça, on assure une couverture complète des TNR. À la fin de la phase de TNR, bien sûr, il y aura plusieurs allers-retours et vers la fin, on aura un déploiement en production. Par contre, pour la partie mobile, on est arrivé actuellement à la phase de lancement des TNR automatisés après chaque commit ou après chaque release disons annoncé sur l'app. Pourquoi ? Parce que pour la partie app, c'est un peu différent du site. On ne peut pas récupérer directement les applications à tester. On doit les rebuilder pour que ça soit installé et lancé sur des simulateurs ou émulateurs pour le cas d'Android. Donc, à chaque fois, on récupère le code, on fait le build de l'app sur le serveur de build test. On lance les tests tôt. si on a une fonctionnalité majeure qui est cassée, bien sûr, on fera des retours à travers Jira et vers la fin, il y aura une nouvelle release qui est plus ou moins annoncée par le release manager et les tests tôt des TNR approfondis seront à nouveau lancés en parallèle avec les tests manuels pour assurer une couverture complète comme le cas du site. Là, je reviens vers tu peux recliquer encore une fois s'il te plaît. Non. Avancez, avancez. Avance. Oui, avance deux fois s'il te plaît. Voilà. Je vais me focaliser là sur la dernière partie d'exécution des tests qui est la génération de rapports qui est très importante. En fait, à la fin du cycle d'exécution des tests, il y en a la phase de génération de rapports. Donc, nous, en tant qu'équipe de tests automatisés, à chaque fois qu'on aura un build terminé, il y aura un rapport généré Cucumber. Donc, on analyse les résultats des tests. Si on a un false fail, dans ce cas, c'est un ticket de maintenance créé pour pouvoir le traiter de notre côté et maintenir les tests en cours d'exploitation. Si on a un bug, on essaie de l'analyser à travers les éléments qu'on a sur les rapports parce qu'on a des screenshots, parfois des vidéos et une partie de log. On essaie de reproduire si ce n'est pas clair et vers la fin, on essaie de créer un ticket approprié et soulever des alertes si on est en phase de TNR vers la fin de la phase de TNR. Les rapports, c'est un projet en cours, n'est-ce pas, François ? Les rapports sont générés sur, exportés plutôt vers Jira à l'aide de Zephylscale. Donc, ici, les tests, les analyses de tests chez Sephora, ils peuvent consulter directement les résultats de tests automatisés sur Jira, les résultats avec le log et le screenshot avec. Voilà. Je passe la parole à François. Merci, Yves Rack. Bonjour. D'abord, merci, Arrington, de me recevoir parce que ce n'était pas simple à organiser. Donc, nous, on a toute une histoire qui a été plus ou moins résumée rapidement il faut savoir qu'un projet d'automatisation tel que nous, on l'a mené avec en vision cible de mettre en route des usines à CICD que ce soit sur le e-commerce, sur les outils de digitalisation des magasins ou sur les applications mobiles, c'est des projets où on a arrêté des trucs, on s'est cassé la gueule deux ou trois fois, on est revenu en arrière, on a reconstruit. Ce ne sont pas des projets qui sont triviaux. Donc, on a dû faire des choix. Il y a des choix majeurs qu'on a fait dès le départ qui sont les technologies qu'on a voulu embarquer. Un, on avait un problème de coste comme tout le monde, ça coûte des sous. Donc, on a dit ce n'est pas les outils qui doivent nous contraindre d'où le fait d'avoir choisi des outils gratuits, souples et avec des communautés très ouvertes et très actives. Et ensuite, on est dans un écosystème chez Sephora qui est complexe. Il y a beaucoup de technologies diverses et variées pour plein de motifs. Et ces technologies diverses et variées, il fallait qu'on ait un outil qui nous permette de toutes les adresser simplement. Donc, si on se mettait sur du RANOREX, on se fermait plein de portes. Si on se mettait sur je ne sais quoi, on se fermait plein de portes. Donc, l'idée, quand on a bâti le framework avec Ahmed, c'était de se fermer le moins de portes possible. Le deuxième aspect, c'est qu'il fallait qu'on ait un ROI relativement rapide sur les sujets. Alors, comment on pouvait avoir un ROI rapide ? Nous, principalement, on déploie des corps modèles qu'on bâtit en centrale et qu'on déploie un peu partout dans nos pays. parce qu'on a une couverture quand même qui est Europe et Moyen-Orient. Et donc, c'est déploiement de corps modèles. Il fallait qu'on s'appuie sur cette corps modélisation pour justement avoir le moins possible de développement à chaque fois de développement d'automates, j'entends, à chaque fois qu'on voulait ouvrir un nouveau pays. Donc, on s'est vraiment appuyé là-dessus. Quand on ouvre un nouveau pays, aujourd'hui, les coûts des travaux chez Ishrac, c'est entre 10 et 15 jours pour un nouveau pays en e-commerce. Et il est automatisé. Et on n'a plus à s'en soucier trop. Alors, je dis pas trop parce qu'on n'automatise pas tout. Automatiser, c'est aussi faire des choix et des choses qu'on n'automatise pas. On dit non, ça, ça vaut pas le coup. Ce truc-là va changer tous les trois ans. On le testera à la main quand il changera. Telle fonctionnalité, on ne repassera pas dessus. Sur d'autres fonctionnalités, on se dit, ben non, ça, ça va bouger tout le temps. Il faut absolument stabiliser. Et puis, il fallait aussi qu'on gagne du temps. Parce qu'aujourd'hui, quand on trouve, quand on couvre 13 pays, le TNR de version à la main, c'est une armée de testeurs si on veut le faire tout le temps. Il fallait qu'on trouve des solutions efficaces aussi et pérennes pour diminuer ces costes-là. Et puis, ne pas perdre la motivation des gens parce que faire toujours le même test, au bout d'un moment, il y a deux problèmes de motivation. Un, c'est pénible. et deux, à force de voir toujours les mêmes choses, les gens ne regardent plus. Donc, c'est aussi bête que ça. Ils ne voient plus les bugs. Et donc, de temps en temps, un œil neuf, c'est bien, mais un automate qui, lui, n'a pas de sentiments et ne se pose pas de questions, c'est encore mieux. Et ça coûte moins cher. Et de fait, là, maintenant, on a une usine sur le e-commerce qui est plutôt stabilisée, on va le dire comme ça. On a encore plein de projets, Ishrac, on a plein de trucs à faire. Ça n'est que le début de l'histoire. Mais, les choix techniques qu'on a fait, les choix d'outils qu'on a fait, on a une relation avec un éditeur qui fait des FierScale qui s'appelle SmartBear qui nous permet aussi, alors c'est eux aussi qui font SOPUI et c'est eux aussi qui font Cucumber, si je ne me trompe pas. Même si on utilise une version light et gratuite de Cucumber aujourd'hui, il y a des choses qu'on pourra ouvrir avec eux éventuellement si on veut aller plus loin un jour. Mais pareil, l'idée, c'est de ne pas se contraindre trop avec des outils et des fournisseurs particuliers parce que sinon, après, on est un peu otage et ce n'est pas bon. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on a une usine qui tourne bien, on l'alimente bien, on doit déployer encore un certain nombre de sujets sur lesquels on n'est pas en avance. Mais ça, c'est la vie. Ce n'est pas que de ta faute, Hichrack. Et en fait, on est arrivé à monter ce centre. Alors, l'arrivée du centre de service, c'était quoi aussi ? C'était un besoin de souplesse parce qu'il pourra arriver qu'on ait des grands sujets sur lesquels on va avoir besoin de beaucoup de refondes d'automates qui vont demander beaucoup de matière grise sur des périodes courtes. Et nous, on avait besoin de pouvoir avoir aussi une souplesse du dispositif. Donc, plutôt que de rester sur des régies en local où ça demande de la place, ça demande du matos, ça demande tout un tas de choses. On a fait un choix avec Vincent de relocaliser ça chez Harrington avec aussi l'idée derrière de dire qu'un jour, ça peut être mutualisé. C'est-à-dire que tout le monde peut bénéficier d'un centre de service où la compétence qui a été acquise, par exemple avec nous, mais peut-être avec d'autres, elle peut être mutualisée et c'est un enrichissement du centre de service Harrington dont nous, on va bénéficier à terme puisque plus ils apprennent de trucs chez les uns les autres et plus nous, on sera bénéficiaires aussi du dispositif. Voilà, c'est un peu pour ça qu'on a fait tous ces choix-là. L'histoire n'a pas été linéaire, loin de là, il y a... L'automatisation, c'est un projet où il faut accepter aussi de se casser la gueule. On a fait tout un pan où on a mis pas mal d'énergie dessus. On l'a arrêté parce qu'on a dit mais non, ça coûte trop cher, ça ne marche pas, c'est complexe. Voilà, il faut accepter aussi que ça puisse ne pas marcher parce que la technologie des outils qu'on veut tester, leur ouverture technique, c'était un grand bonheur ce truc-là. Mais voilà, on a essayé, on a cherché, on a... Puis au bout d'un moment, on a dit ben non, stop, ça nous coûte trop cher, on n'avancera pas là-dessus. Donc il y a des pans sur lesquels on n'a pas ouvert les automates et on ne les ouvrira pas. Je préviens tout de suite, pas d'illusion, on ne recommencera pas. Mais voilà, sur tout ce qui est technologie web, app mobile, franchement, c'est un gain très rapide et une sûreté incroyable. On n'a plus aujourd'hui de bugs de prod qui sont des gros trucs qui bavent en plein milieu des pages. on n'a plus aujourd'hui de rollback sur ce qu'on met en production. Voilà, et puis les prochaines étapes, les grosses étapes, on a encore des progrès à faire sur la CICD. On travaille en R&D avec SmartBear et Zephyr sur l'amélioration de tout un tas de petites choses dans la fluidité des rapports, dans l'accélération de la remise à niveau d'informations vers nous. et on a encore d'autres beaux petits sujets de R&D sur des nouveaux outillages, notamment tout ce qui touche à notre donnée, parce que là, il va y avoir des révolutions et on va s'amuser un peu. Voilà, si vous avez des questions, on est ouvert, n'hésitez pas. Bonjour, déjà, merci beaucoup. C'est très intéressant. Merci à toi, François. Également, moi, j'avais juste une petite question sur les tests qui sont menés. On parle de tests menés uniquement en environnement de tests post-déploiement ou est-ce que vous lancez des tests, on pourrait appeler de monitoring en production, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais un certain nombre de sanity checks aussi sur vos environnements de production pour vous assurer qu'il n'y a pas de régression ci ou là, que des fois, des sites peuvent être cassés sans forcément de livraison applicative, mais juste parce qu'une personne a fait un petit changement de setting ça ou là en production sans faire gaffe et qui peut nous péter nos sites tout autant. Je dis ça parce que ça nous arrive tout le temps. Et vu que j'ai l'impression qu'on vit à peu près la même vie, François, voilà. Ouais. Alors pour répondre, aujourd'hui, les choix qu'on avait fait et les besoins auxquels on répondait sur nos automates faisaient que c'était assez intrusif en données. On crée beaucoup de données, mais on est en train de travailler justement à monter des scripts qui soient moins intrusifs en termes de données parce que quand tu crées des clients ou quand tu crées des commandes en prod, ça pose un petit problème. donc là, on est en train de retravailler des campagnes justement pour pouvoir les lancer sur les environnements de prod de manière à valider qu'on n'a pas de soucis. Aujourd'hui, on ne les lance pas en production. On va les lancer en staging la semaine prochaine ou dans 15 jours. Mais aujourd'hui, en prod, non. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'était vraiment de stabiliser les livraisons qu'on mettait en production. J'espère que je te réponds. Bonjour. Merci pour la présentation qui est très intéressante. En fait, je me posais une question peut-être un peu plus technique. Je me dis, j'ai vu que le serveur Jenkins était sur GCP, c'est ça, donc dans Cloud. mais je me demandais le serveur Selenium ou le serveur Appium dans quel environnement ils étaient localisés. Parce qu'en général, quand on veut faire des tests sur un environnement de pré-production, de staging, on a besoin d'interagir avec le réseau local de Sephora, par exemple. Du coup, je me disais, ils sont sûrement localisés chez Sephora, ces serveurs-là où vous avez réussi à faire une sorte de tunnel en termes de réseau pour accéder à toutes les données peut-être un peu sensibles aussi. Alors, pour ça, il y a eu l'équipe de DevOps. Ils ont réussi effectivement à faire un tunnel réseau pour pouvoir accéder aux ressources Sephora, comme tu as dit. Donc, au départ, c'était un peu délicat, mais au final, ils ont réussi à le faire sur DVM GCP. Ce soit pour la partie mobile ou par la partie web. Voilà. Merci encore une fois pour la présentation. ma question, ma question, elle est toujours sur ces deux projets, app et web. Donc, vous lancez en même temps les deux, on va dire, un seul job qui lance lui-même, c'est un déclencheur pour les tests, les TNR auto sur le web et l'application. Et ça, c'est déjà pour le lancement et pour le développement en lui-même. Vous avez les mêmes personnes qui travaillent sur les deux projets. Est-ce que c'est le même langage ? Je ne suis pas sûre, mais parfois, il y a des outils qui permettent de faire le même langage de programmation sur le web et l'application. Comment vous gérez en termes d'équipe le développement et est-ce qu'il y a une réutilisation du code lui-même qui est développé sur le web, sur les apps mobiles ? Donc, moi, actuellement, je suis dans ce cas-là. Donc, des personnes polyvalentes peut-être ou des automaticiens polyvalents ou des automaticiens qui sont spécifiques web, spécifiques applications. Alors, pour la première question, c'est est-ce qu'on lance en même temps ou pas ? J'allais dire, ça, c'est votre problème, c'est votre business. Nous, on a fait des choix qui sont ce qu'ils sont. Les cycles de vie sont peut-être différents chez vous, entre l'app et le site web. En gros, ça dépend du cycle de vie de vos sites et de vos apps. S'ils sortent tous les deux le même jour, faites-les. lancer les le même jour. Mais ça, j'allais dire, c'est le problème de chacun. Ça va changer en fonction des organisations. Pour les ressources, là, je vais laisser Ishra qu'en parler parce qu'elle en parlera beaucoup mieux que moi. pour la partie ressources, parce que c'est du Selenium, Epium, donc finalement, ça va être le maîtrise plutôt de l'implémentation du code, c'est du Java en final. Donc oui, c'est actuellement, plus ou moins, pour des raisons d'organisation, c'est séparé, mais à terme, très bientôt, ça sera des ressources polyvalentes, c'est-à-dire un ticket qui en a sur le board, quelle que soit maintenance ou nouvelle implémentation, ça sera n'importe qui de l'équipe qui peut prendre le besoin et traiter le ticket. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. C'est vrai que ça nous a éclairci. Alors moi, j'avais deux questions. J'avais une question sur, j'ai cru comprendre que vous utilisez des frameworks, c'est ça, des frameworks de tests au sein de Sephora. Donc j'aurais aimé savoir un petit peu, ce que j'ai compris, c'est que, est-ce qu'on peut en dire plus, est-ce que c'est les frameworks par technologie, est-ce que vous avez fait des frameworks pour Angular, pour React, pour Java par exemple ? Et ce que je comprends, c'est qu'après, vous réutilisez ces frameworks. Je ne sais pas si je suis dans le vrai. Et j'ai une deuxième question du point de vue organisation. pour faire les scénarios de test, justement, comment ça se passe ? Vous avez des automaticiens dans le centre de test, c'est ce que je comprends. Et vous avez le métier qui arrive chez vous quand ils veulent créer un scénario, comment ça se passe ? Parce que, en réalité, il faut les faire discuter entre eux, entre le développeur, l'automaticien, etc. Je voulais savoir comment ça se passait. Et j'avais une troisième question, si je peux me permettre. C'est le temps entre le début, justement, du projet, justement, où vous avez vraiment commencé à faire ce projet. Et puis, est-ce que vous avez commencé par un projet, deux projets la première année ? Est-ce que plus tard, vous êtes maintenant à 5, 10 projets ? Comment ça se passe ? Parce qu'on ne voit pas au niveau échelle de temps comment vous avez réussi à faire ce centre de test. Est-ce qu'il faut un an, deux ans, trois ans pour mettre en place ces solutions ? Merci. Je vais répondre d'abord sur la partie finale de votre question. Ce sont des projets de R&D au départ. on s'est un peu pété les dents sur des choses. On a attaqué par un tout petit bout, j'allais dire, un peu caché pour valider la structure technique. Et après, on a commencé à déployer. Maintenant, le déploiement, quand on attaque sur les sites de e-commerce, on avait 20 ans de tests de e-commerce à rattraper. fallait tout réécrire. Donc forcément, ça a pris un petit peu de temps parce qu'on n'avait pas non plus des budgets élyséens pour faire tout ça. Donc ça a pris un petit peu de temps. En gros, le sujet, on l'a attaqué il y a trois ans. C'est ça. Il a fallu qu'on montre par la preuve que ça marchait. ensuite, il y a eu la nuit sur Ibilis qui est passée par là ou magasin fermé chez Sephora. Ça fait un peu mal. Donc on s'est limité aussi sur notre capacité à faire volontairement. Et puis, on reprend là maintenant un rythme de croisière. Donc le délai qu'on a mis, on aurait pu aller plus vite. Mais voilà, il est ce qu'il est. Il est aussi en tenant compte des circonstances économiques globales. Il y avait une autre question sur les frais framework, j'allais dire, là c'est à eux de vous conseiller et à vous de valider. On ne va pas entrer dans les détails techniques ici. Clairement, c'est non. On a droit à nos petits secrets quand même. Et on va les garder. Mais ils sont très intelligents. Ne vous inquiétez pas si vous voulez travailler avec eux, ils sont très bien câblés. Et la troisième question, c'était... Ouais. Alors, si je peux vous recommander une méthode de travail, c'est du gherkin. C'est-à-dire d'écrire vos tests en gherkin directement. Parce que les automaticiens, c'est un peu les tests qu'on voyait tout à l'heure en langage plus ou moins naturel qui était écrit. Si vos testeurs, ils les écrivent comme ça, eux, ce n'est pas un problème. Ils vont les essayer. Ils vont dire il manque tel mot-clé, tel mot-clé, tel mot-clé. Ils développent les mots-clés qui leur manquent. Et puis, c'est tout. Et donc, on part d'un langage naturel pour aller vers un automate avec une étape de traduction qui est extrêmement faible. C'est s'il manque un mot-clé, ils le développent. Par contre, ça implique que nous, on dise aux gens du métier, voilà les mots-clés qu'il faut utiliser lorsque vous écrivez vos tests. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on entre en phase active là-dessus maintenant aussi et ça marche plutôt pas mal puisqu'on a les premiers résultats qui commencent à se faire jour et on va gagner encore en efficacité en passant sur du gherkin dans l'écriture des tests directement. Voilà, je n'ai pas trahi de secret industriel en vous disant ça, mais voilà, c'est juste du conseil et du bon sens en fait. Parce que les métiers d'automatisation évoluent assez vite et l'idée, c'est de aussi rester dans quelque chose qui soit simple, robuste et qui soit aussi évolutif. C'est là que ça devient compliqué, mais on a trouvé des solutions qui sont plutôt intelligentes a priori. On a faim après. Merci. Je vous remercie aussi pour la présentation, mais on ne va pas s'éterniser dessus, tout le monde l'a déjà fait. Moi, vous avez parlé au début de 13 versions de sites qui sont testées, c'est ça ? Quelque chose comme ça ? Voilà, 13 sites différents, mais qu'est-ce que ça représente à peu près en volume de tests ? C'est-à-dire en nombre de scénarios, en temps d'exécution de ces tests-là, et est-ce que vous parallélisez l'exécution de ces tests dans le sens des plusieurs scénarios en même temps ? Nous, on vient de mettre ça en place chez Energism. Voilà, et oui, et accessoirement, parce que nous, c'est quelque chose qui nous arrive, mais notamment parce qu'on travaille beaucoup plutôt du côté données que du côté IHM. Est-ce que vous avez des tests qui failent aléatoirement ? Comme ça peut arriver ? Et comment est-ce que vous gérez ça si c'est le cas ? C'est suffisamment de questions, je crois. Bonjour, merci. Moi, j'avais deux petites questions, mais en fait, qui ont un même but, d'identifier éventuellement des surcoûts. Est-ce que le fait de souscrire à cette démarche d'automatisation des tests va induire un surcoût peut-être au moment du développement si, quand on développe, on doit faire attention à développer de telle sorte que ce soit éligible aux tests automatiques ? Est-ce que quand on dédie une organisation à faire du test plutôt qu'à laisser le testing mélangé avec le dev, le product owner ou quoi, ok, on dédie des ressources, est-ce que pour autant on fait décroître la voilure sur les équipes précédentes ? Si on ne le fait pas, est-ce que ça engendre un surcoût ? Comment on le justifie ? Voilà, c'était un peu ma série de questions. Merci. Ma question est la suivante. En regardant votre présentation, ma compréhension a été que vous avez, en fait, votre système du sous-test, c'est la totalité de votre couche, c'est-à-dire que vous partez de l'IHM et finalement, du coup, vous traversez l'intégralité de votre système d'information. Ma question est, est-ce que vous avez envisagé de ne vous intéresser qu'à la partie back, c'est-à-dire, en fait, de faire des tests d'API sur des services et puis de repousser l'IHM à plus tard ? Ou au contraire, est-ce que vous avez été dans une démarche, telle que je la comprends, qui a été de tout traverser d'un coup, auquel cas, quelque part, votre ROI va être extrêmement dépendant de la stabilité de votre IHM. Bonjour, merci pour la présentation. J'aurais deux, trois questions rapides. La première concernant le ROI. Vous avez parlé de ROI tout à l'heure. Donc, est-ce que vous avez des KPI assez clairs avant et après l'implémentation, effectivement, de la nouvelle méthodologie qui vous ferait quand même justifier, effectivement, cette démarche auprès de l'out-sair ? La deuxième question, vous parlez, effectivement, de core model que vous déployez, effectivement, pour essayer d'aller vite lors d'une ouverture d'un pays. Est-ce que vous avez pensé aux mêmes modélisations pour les applications ? C'est-à-dire, quand vous entamez une appli, vous essayez d'avoir un core model qui sera plus ou moins applicable sur les arrivées ou les futurs projets applicatifs. Et la troisième question, c'est par rapport aux tests en temps qui dépasseront et qui iront directement en prod. Est-ce que vous avez pensé à la volée apprentissage automatique de vos, effectivement, scénarii de tests par rapport au rendu de telle ou telle démarche en prod en temps réel ? Et est-ce le temps réel en prod ? Il est, effectivement, conçu, et vous avez pensé à faire des A-B tests en temps réel, en production, en switchant d'une version à une autre, mais en production. Merci. Je suis désolé, je vais commencer par la fin, le début va revenir. Alors, la prod, j'ai dit qu'on n'y touchait pas pour l'instant et c'est toujours pas à l'ordre du jour. On est une équipe qui est là pour constater l'état de ce qu'on va mettre en production. Ça, c'est le... J'allais dire, c'est le mandat qui m'a été donné pour l'instant et je me tiens à mon mandat. Je suis un garçon poli, je suis bien élevé, je vais là où on me dit d'aller et pas ailleurs. Ceci dit, il y a des réflexions en cours. Oui, pour checker régulièrement que les sites, ils sont bien up and running. Il y avait une sous-question derrière qui était cachée de mémoire, mais je ne sais plus. Sur les core models, en gros, nous, on s'adapte aussi à ce qui est le plus économique pour l'ensemble de la chaîne de fabrication des sites et des apps. C'est-à-dire que plus on déploie un core model et moins ça coûte cher. C'est pareil pour tous. Si les sites, ils sont tous les mêmes, ça coûtera beaucoup moins cher non seulement à fabriquer, mais aussi à tester, mais aussi à mettre en prod et à exploiter que s'ils sont tous différents. Donc là, on répond en fait à un choix stratégique de l'entreprise. on s'adapte à ça, on profite de ça. Justement, on a monté cette usine d'automatisation telle qu'elle est parce que c'était un choix. On va prendre un core model et on va le déployer partout. Ce qui nous arrange bien et c'est pareil pour les apps. Et on essaye de le faire à peu près pour tout. Après, il y avait une question. Il y avait un truc tordu chez vous, là, monsieur. Le truc qu'on n'a pas le droit de dire. Oui, il y a un bon ROI. C'est très rentable. Alors, il y a un ticket de départ qui n'est pas neutre, évidemment. Mais, encore une fois, on l'a glissé insidieusement, rapidement. On est passé d'une équipe de 30 testeurs à une équipe de 5 testeurs. Parce que les 30, ils faisaient la plupart du temps du TNR. Voilà, le ROI, c'est 25, moins 3. Ça va très vite. Donc, la rentabilité, oui, il y a un ticket d'entrée. Il y a une phase de transition. Au départ, il n'y a pas assez d'automates par rapport à ce qu'on a en test manuel. Et puis, on doit avoir les deux dispositifs à faire vivre en parallèle. Du coup, on se fait engueuler toutes les 5 minutes par les patrons parce que ça coûte trop cher, tout ça. Mais maintenant que c'est rentable, on ne se fait plus gronder. Ça se passe bien. Je vis beaucoup mieux, maintenant. Donc voilà, je ne rentre pas dans les détails du ROI, mais ça va relativement vite et c'est assez impressionnant. Monsieur, avec sa veste grise. Non, si. C'était quoi votre question en détail ? Les surcoûts ? Mais il n'y a pas de surcoût, en fait. Il y a un investissement. Moi, je n'appelle pas ça un surcoût. J'appelle ça un investissement. Et un investissement, si on le rentabilise, ce n'est pas un surcoût. OK, sur deux ans, on peut avoir l'impression que ça coûte très cher. Mais voilà, là, c'est industrialisé. Maintenant, ça tourne. Il n'y a plus de surcoût. C'est vraiment le temps de l'investissement qu'il faut faire accepter à votre DSI. Mais après, voilà, ça tourne et puis ça tourne bien. Et il y avait la dernière question de monsieur. Il y avait plusieurs questions. Oui. Oui. Ah oui, mais ça, je peux. Alors, les failes aléatoires, non, on n'en a pas. Mais ça, c'est parce qu'on a des bons développeurs. Parce qu'ils travaillent bien, quand même. Mais le jour où ça arrive, c'est... On en a sur des tests manuels, avant qu'on stabilise et qu'on donne à automatiser. Ça arrive. C'est toujours pareil. C'est pareil pour tout le monde. C'est une vraie galère à savoir ce qui se passe et comprendre pourquoi le matin, ça marche et pas l'après-midi. Ou quand il pleut, il ne marche pas le truc. Et puis quand il fait beau, il marche. C'est beaucoup de temps d'investigation avec les techniciens qui ont développé ou les tech-leads. Mais ça, c'est pareil tout le temps, partout. Je pense qu'on a à peu près tous les mêmes problèmes. En termes de volumétrie, par contre, on ne va pas trop rentrer dans le détail du nombre de tests qu'on passe. Il faut savoir qu'on est capable de tester les 13 sites plus 2 apps aujourd'hui. 3 apps. 4 apps. Tu vas trop vite. En une nuit. Mais qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests qu'on est en train d'essayer de se simplifier aussi la vie parce qu'il y en a peut-être un peu trop des fois. C'est un problème de riches. Voilà. Ça répond à vos questions ? Je vous tente le micro parce qu'il y a pas mal de gens en live et du coup, ils ne vous entendent pas. Alors, je vais prendre le micro. Voilà. Ma question était donc la suivante. Vous faites ici des tests automatiques qui sont au départ drivés par l'IHM. Donc, vous traversez tout votre SI. Et ma question est en fait assez simple. C'est est-ce que vous avez envisagé dans votre méthodologie de ne vous intéresser qu'au bac de manière tout simplement justement à avoir un ROI meilleur mais une couverture moindre vis-à-vis du client ? Alors, on a beaucoup parlé de e-commerce et d'appmobile aujourd'hui. On ne fait pas que ça. On a des outils qui sont des outils un peu cachés du système d'information et oui, il y a des tests sur ces sujets-là et il y a des tests qu'on compte automatiser même si ce n'est pas notre priorité à court terme. mais ça va entrer dans le framework. On a quelques petits sujets à regarder avec Ishrac dans les semaines qui viennent. Mais oui, on doit le faire parce que c'est bien de faire des tests qui traversent complètement le SI. C'est bien aussi de ne pouvoir tester qu'une brique middle ou back qui change. Ça nous ferait gagner du temps plutôt que de lancer la grosse armée lourde à chaque fois, de pouvoir avoir des campagnes de tests automatisées, plus spécialisées. Mais c'est un vrai travail sur lequel on est en train d'avancer petit à petit parce que là, on va attaquer tout ce qui est web service, des trucs un peu tordus. Mais oui, c'est prévu. D'accord, je vais faire vite. Alors, je vais un peu parler des pain points de l'automatisation. J'ai vu que vous aviez deux backlogs, donc un backlog de maintenance et un backlog de nouvelles fonctionnalités. Quel est en termes de pourcentage entre les deux ? Et quelles sont les raisons de maintenance ? Ça, c'est la première question. La deuxième, au bout de combien de sprints vous devez, vous arrivez à automatiser vos nouvelles fonctionnalités ? Bonjour, merci pour votre présentation. Alors, moi, j'avais une question, c'est sur les outils. Est-ce que vous êtes tous propriétaires de tous vos outils que vous testez ou est-ce que vous testez aussi des outils tiers que vous utilisez dans vos magasins, dans vos points de vente ? Des outils tiers que vous pouvez tester via une certaine interface ou pas ? Alors, sur les deux backlogs, en fait, la backlog de maintenance, c'est un truc un peu... C'est un board de... Ouais, c'est un board de comment, pardon ? Aujourd'hui, oui, on a encore un peu de maintenance, mais c'est de la maintenance qui sert à remettre à niveau les automates par rapport aux évolutions qu'il y a eues sur les sites. Il se peut qu'il y ait des évolutions qui engendrent du test manuel et qui devraient générer de nouveaux automates, mais en fait, non, puisque c'est un changement de comportement et du coup, on passe ça plutôt en maintenance qu'en new feature. Voilà, c'est un peu le sujet. Après, normalement, on ne doit pas en avoir des tonnes et des tonnes. On passe aussi tout le temps de run des tests et le pilotage et l'analyse des résultats. On les passe aussi en maintenance parce que ce n'est pas de la new feature. Voilà, après, c'est de l'OPEX pour nous. Le reste étant du CAPEX, c'est de la répartition budgétaire après. On est un peu dans la cuisine. Je crois que j'aimais bien votre question à vous. Ouais, j'aimais bien votre question. Est-ce qu'on teste des outils tiers ? Des fois, on est obligé. Ce n'est pas qu'on ait envie, mais ce n'est pas qu'on veuille les tester. c'est que c'est des chemins sur lesquels on doit passer de temps en temps. Donc oui, on en a un petit peu, mais c'est marginal. Et ce n'est pas parce que c'est un point de passage qu'on passe dessus. Ce n'est pas ça qu'on teste. Ce n'est pas l'objet de notre test. c'est un point de passage dans notre chemin de test. Mais nos fournisseurs sont responsables de ce qu'ils fabriquent. Sinon, on est un peu dans... Sinon, ça devient compliqué. C'est une continuité des chemins. En fait, le but de départ, c'était de reproduire les gestes de la cliente. Donc voilà, on passe forcément des fois par des chemins qui sont à l'extérieur de notre SI. Je pense qu'on a répondu aux questions. La performance 2. Ce n'est pas l'objet des automates de ISRAC. On n'est pas là pour ça. Je crois que j'ai suffisamment détourné le problème pour ne pas avoir envie de répondre. Donc je ne répondrai pas... Non, je ne veux pas répondre en détail, mais on a plusieurs milliers... Je vous remercie parce que je crois qu'on nous fait des signes au fond de la salle pour dire qu'il faut arrêter. Merci à tous. Donc merci à tous. Merci à tous. Et maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de passer de l'autre côté, de se rafraîchir et de venir déguster les spécialités de chez François. C'est ça. Il y a des... C'est ça. C'est ça.